salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième point news dans lequel on va aborder deux sujets le commander legend donc l'extension commander legends qui a été repoussé et le secret l'air the walking dead on a déjà parlé dans une vidéo précédente mais beaucoup de il ya beaucoup de choses à dire sur ce secret l'air parce que ça fait couler de l'encre comme on dit donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo avant de ça deux petites questions quel type d'actualité vous intéresse en particulier mettez le moi en commentaire que ce soit l'actualité sur twitter ce qui se passe que ce soit l'actualité des produits etc n'hésitez pas à me le dire comme ça ça m'aide un petit peu à savoir l'actualité que les gens en recherche en priorité et deuxième question si jamais il ya quelques semaines quelquefois un manque d'actualité est ce que ça vous irait que je traite d'un sujet qui me plaît toujours en rapport avec magic que ce soit la présentation d'un deck ou autre chose qui me qui me tient à coeur qui me qui me fait vibrer sur l'instant disons je pourrais vous parler si jamais il ya des semaines où il ya un petit peu moins de news à traiter voilà dites moi tout ça en commentaire et on se lance tout de suite avec le commander l'agent commandeur l'agent déjà qu'est ce que c'est c'est une extension qui arrive au mois de novembre justement sa date de sortie a été repoussé c'est une extension pour le commander je reviendrai dessus dans un prochain point métal vous expliquer quand j'aurai toutes les informations de toute façon il ya des informations déjà que vous pouvez retrouver dans l'article qui est en description qui qui vient du site a the rub qui vous explique un petit peu ce qu'est l'extension mais vous inquiétez pas je vous la présenterai tantôt du coup qu'est ce qui se passe avec cette extension elle était prévue pour début novembre et l'a été repoussé jusqu'au 20 novembre à cause du kovid qui ralentit en gros la chaîne de production ils sont pas rentrés dans les détails on n'a pas besoin de savoir mais on sait déjà que le kovie de toute façon ça impacte beaucoup d'entreprises beaucoup de chaînes de production par ci par là donc c'est pas étonnant il ya seulement certaines régions du monde qui devraient être touchés par ça sauf que ils ont préféré lancer faire un lancement mondial en fait et le décaler le lancement pour que tout le monde et les produits en même temps et surtout il y avait des produits qui étaient disponibles et d'autres non par exemple peut-être que les boosters collector étaient dispo mais pas les boosters de draft ou inversement donc il préférait que tous ces produits là arrivent en même temps pour que tous les joueurs et la même expérience au même moment ce qui est plutôt cool les événements d'avant-première pour ces extensions pour cette extension pardon sera seront à partir du 13 novembre et les premiers spoilers commencera à partir du 26 octobre le ils seront peut-être dans des vidéos qu'on vous fera avec val plutôt que dans le point méta pour les spoilers mais en tout cas je vous parlerez dès qu'on les infos sur cette extension dans le point méta deuxième sujet de cette vidéo le secret l'air the walking dead qui a fait couler beaucoup d'encre comme je le disais en introduction il ya eu beaucoup de choses à dire rapide rappel de ce que c'est donc vous pouvez aller voir ma vidéo du point méta précédent qui présente du coup le secret l'air il ya eu toutes les cartes révélées ça y est que je vous montre juste là voilà donc je vais pas en parler je vais pas vous les décret etc vous pouvez les voir sont juste à côté le produit est disponible jusqu'au 12 octobre du coup jusqu'à ce dimanche les livraisons sont prévues entre janvier et mi février c'est écrit sur le site et le prix est bien de 55 euros comme comme je l'avais dit dans la vidéo ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est plutôt la polémique liée aux produits au travers de deux problèmes majeurs en fait qui ont été cités qui ont été beaucoup décriés par les joueurs sur twitter pour ceux qui ne suivent pas l'actualité sur twitter ou sur d'autres sites il ya eu énormément une vague de haine avec ce produit envers ce produit c'était vraiment un déferlement j'ai pas vu une seule personne aimer ce produit jusqu'à ce qu'il soit sorti voilà tout ce qui était avant donc lundi 4 octobre c'était vraiment que des gens qui n'aiment pas le produit qui détestent de ça ils ont le droit bien entendu mais voilà faut savoir que c'était c'était vraiment un torrent de haine envers ça et les deux problèmes majeurs c'était le crossover d'univers en fait et l'exclusivité pour commencer l'univers crossover les gens en fait avaient peur qu'ils aient d'autres crossover et que ça dénature magique à force par exemple noxius en est beaucoup moqué en faisant des fausses cartes mcdonald ronald mcdonald comme créature légendaire aux couleurs d'hound si vous voulez aller voir sur son twitter et du coup au delà que ça puisse dénaturer magique que ça ressemble pas à magique etc le fait que si le produit est un succès il ya peut-être d'autres crossovers qui pourrait voir le jour en toute logique ainsi un produit fonctionne bas il ya tout enfin c'est pas obligé mais souvent ça indique le produit peut être reconduit c'est à dire qu'il peut y avoir d'autres secrets l'air pas forcément walking dead mais avec un autre univers crossover et ça les gens n'avaient pas forcément envie qu'on se retrouve avec beaucoup de deux cartes différentes par exemple que tu attaques avec un égale et que tu bloques avec un transformers beaucoup de gens qui n'avaient pas envie que ça devienne ça magique donc il ya eu beaucoup d'avis là dessus beaucoup de gens qui ont décrié ça ce que je comprends ce qui est une peur entre guillemets j'ai une peur mais c'est plutôt que les gens n'ont pas envie que leur jeu évolue de cette manière mais faut prendre en compte aussi le rayonnement que un tel produit peut avoir c'est à dire l'agrandissement de la communauté un peu la main stream isation de magique et ça va ramener potentiellement d'autres joueurs ici ce joueur et si ce jeu grandit grâce à ce tous ces joueurs qui découvrent peut-être le jeu qui était des fans de walking dead ou d'autres univers crossover découvre le jeu ça fait plus de gens dans la communauté c'est quand même une très bonne chose en général je vais pas m'étaler plus sur ce problème là on en reparlera avec val pour vraiment donner notre avis là je vous donne plutôt les informations et du coup un petit peu le pour et le contre et ensuite deuxième problème l'exclusivité il faut savoir que c'est une quantité très limitée et que et pour une période donnée ce produit vous ne pouvez le commander que entre le 5 et le 12 octobre 2020 donc ça fait qu'une seule semaine il a un prix 55 euros pour cinq cartes plus des tokens zombies plus un token trésor qui est dedans que je ne vous affiche pas parce que pas très pertinent sont des cartes exclusives donc c'est le seul moyen de les avoir actuellement et ça en fait c'est un problème parce que si les cartes sont jouables et jouées ça va faire qu'elles vont avoir un prix ça va être très dur de les avoir après coup et même maintenant ça a vu la quantité limitée ça risque peut-être d'être problématique pour certains si jamais une trop grande demande donc ça c'est pas ouf pour enfin comme un nouveau produit comme ce sont des cartes exclusives encore une fois c'est vraiment le ça qui crée le le plus gros problème disons et à ce sujet marc rose water c'est s'est exclamé s'est exclamé c'est prononcé pendant sur reddit il a dit si les cartes deviennent populaires rien n'empêche wizard du coup de les imprimer dans d'en imprimer des versions magic c'est à dire avec un nom et un artwork beaucoup plus lié à magic et pas du tout à zolo king den mais avec les mêmes capacités et de les mettre dans des sets et d'ailleurs de les mettre n'importe quel nombre c'est à dire qu'ils pourraient les mettre dans plusieurs extensions différentes afin que ce soit plus facile à récupérer donc déjà ça c'est pas mal comme comme annonce entre guillemets même si ça n'annonce rien ils ont dit que rien les empêcher de le faire il fallait voir plutôt ce produit comme une preview en gros zolo king dead le secrétaire zolo king dead pardon mais voilà ça ne dit pas non plus qu'ils vont l'imprimer c'est juste que c'est une possibilité et en plus il n'y a pas de date potentielle comme disait d'autres utilisateurs sur reddit même si vous dites ok on peut même si vous bizarre dit ok on peut réimprimer dans d'autres extensions afin que plein de gens puissent accès puissent accéder à ces cartes mais en fait la disponibilité et le prix vont être problématique c'est son jouable et jouer jusqu'à ce que ce soit effectivement réédité parce qu'entre la décision le redesign du coup de la carte l'impression la distribution peut se passer beaucoup de temps donc ça c'est problématique à noter qu'en plus le comité du du commandeur donc format dans lesquels ces cartes risquent d'être joué puisqu'en legacy en vintage là où elles sont légales également ça pas trop l'air d'être d'être le délire de ces formats là et ben du coup en commandeur elles n'ont pas été banni là le comité s'est prononcé et a dit non on ne bannit pas ces cartes donc elles sont jouables parce que si c'était banni bon ben là c'était juste un produit on se fait plaisir on achète si on aime the walking dead on achète pas si on n'aime pas voilà mais là non là elles sont jouables et elles sont accessibles uniquement via les secrets l'air et autre potentiel problème il existerait une carte bonus dans ces secrets l'air qui n'a pas été annoncée officiellement je vous mets pas de photo parce que c'est un leak en fait c'est pas c'est pas officiel et ça aurait été trouvé dans les fichiers de mtgo puisque ces cartes vont être disponibles dans mtgo d'ailleurs vous avez un code dans le secret l'air pour les avoir dans mtgo quand vous achetez le secret clair et si effectivement cette carte surprise et dans le secret l'air qu'elle n'est pas annoncée ça crée un autre problème c'est que certaines personnes vont peut-être passer à côté par exemple c'est une autre créature qui est cool que quelqu'un aimerait avoir mais elle ne pas elle n'est pas annoncée parmi les autres du coup ils n'achètent pas le produit et une fois que le produit sort et que les gens découvrent qu'il y avait une carte surprise dedans bah ils se rendent compte ah mince si j'avais su j'aurais précommander le produit sauf que maintenant c'est trop tard j'avais qu'une semaine je l'ai pas fait et je suis deg et du coup je dois récupérer cette carte bonus dont j'ignorais l'existence puisqu'elle n'avait pas été révélée et bah maintenant elle peut peut-être coûter très cher le temps qu'elle soit en plus réédité si elle est réédité un jour enfin réimprimé et enfin pour terminer sur ce sujet la semaine dernière il ya marcos water qui a demandé sur son blog que je vous mets en description si les gens aimeraient d'autres crossovers de ce type et sous quelle forme donc vous pouvez aller répondre potentiellement ça vous intéresse c'est en anglais bien évidemment et je vous parle de ça parce qu'il ya une des réponses les plus populaires qui a été trouvée qui était sur reddit il me semble qui est très intéressante c'est the mighty speed qui évoque trois options pour ses produits crossover justement selon lui il devrait y avoir soit des cartes à bordure argentée donc ça ce sont des cartes en fait promotionnelles qui sont pour la collection ou alors jouable dans des cubes puisque bas les cubes ce sont des modes de jeu personnel donc vous faites ce que vous voulez mais c'est plutôt pour la connexion il ya eu des cartes transformers et mon petit bonnet par exemple qui ont été distribués c'était plutôt vraiment des cartes de collection soit on l'a fait avec des bordures noires mais avec seulement un artwork différent en rapport avec le l'univers du crossover mais c'est déjà une carte existante par exemple vous prenez la foudre mais à la place du dessin de la foudre vous mettez r2d2 voilà je dis un truc hasard mais c'est vraiment c'est juste une foudre c'est juste que le dessin est alternatif ou troisième option vous prenez du coup vous avez du qu une carte à bordure noire également avec un artwork et un nom différent mais avec le nom original en dessous comme sur les cartes godzilla qui du coup elles ont un artwork et un nom différent mais le nom original de la carte figure quand même sous le nom sous le nom par exemple la de godzilla roi des monstres ce qui fait que c'est toujours une carte qui existe qui est qui est une réédition qui est trouvable dans d'autres formats sous d'autres formes mais qui a un nouveau skin et qui du coup va parler à certains ne pas parler à d'autres mais vous avez totalement le choix d'utiliser telle ou telle version de la carte et selon lui du coup selon ce mighty speech aucune autre option serait acceptable à l'autre option inacceptable comme il a dit c'est son avis et qui a été largement prisé par la plupart des gens du coup qui qui interagissait sur ce sur ce message de marcos water et si je dois donner mon avis je trouve que c'est plutôt vrai effectivement soit des cartes à collection soit des cartes qui sont des rééditions mais pas des cartes exclusives puisque les cartes exclusives ça nécessiterait une réimpression ultérieure ça voudrait dire qu'il y aurait une espèce d'exclusivité pendant un certain temps pour ceux qui ont précommandé le produit etc je pense qu'effectivement ces trois solutions là enfin une parmi ces trois je pense plutôt je pense plutôt pour la dernière le style des cartes godzilla moi ça m'avait beaucoup plu je suis pas forcément un immense fan de godzilla mais le fait que ce soit juste une carte avec un design alternatif et que je puisse jouer avec la carte mais que je veux soit la version de base soit la version godzilla avec ça ne change rien du tout je trouvais ça plutôt cool voilà c'est tout pour ce point news il y avait beaucoup de choses à dire sur le secret l'air moins sur sur d'autres sujets mais en même temps voilà comme je voulais dit énormément de gens qui en ont parlé sur tous les réseaux voilà comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne tweet valpli magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle